Danse, sketch, théâtre, la place Héliport de Jacquesville baigne dans une ambiance de fête le mardi 16 août. Et pour cause, le festival culturel des Trois-Arts vient de débuter. Pendant cinq jours, la culture haïzi, avikam et akouri est célébrée à Jacquesville. Avec pour thème jeunesse et tradition, la cinquième édition du festival culturel des Trois-Arts veut mettre les jeunes en mission pour la promotion de leur culture. Je saisis cette occasion pour exhorter la jeunesse du département de Jacquesville à contribuer de plus en plus à valoriser, à promouvoir la créativité afin de faire de la culture des Trois-Arts un puissant levier de développement et un véritable facteur endogène de son essor. Une cinquième édition qui a également permis d'établir un bilan sur les éditions passées. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons honoré de notre présence à cette cérémonie qui, un temps soit peu, fait la promotion et la valorisation de la culture du peuple aladien. Le thème choisi aujourd'hui va dans la droite ligne de la politique du ministère de la culture de l'État de Côte d'Ivoire qui, chaque jour que Dieu fait, prône la valorisation de notre culture à travers la jeunesse. Le festival prendra fin le dimanche 20 août. Cependant, le samedi 19 août, journée charnière de l'événement, les peuples Avikam, Haïzi et Akoury rendront un grand hommage à la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté pour toutes les actions de développement dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada